toutes celles que j'ai pas pu saluer, Claudine aussi, voilà je vais juste monter ça non c'est bien oui c'est bien Amen, merci Seigneur, Père éternel tu es vraiment celui qui nous ramène toujours à ton coeur et vraiment c'est un plaisir Papa de découvrir qu'on avance dans ta parole dans l'évangile à droite à gauche on recule, on se retrouve toujours au milieu de ton coeur de Père au milieu de ton coeur Seigneur vraiment ce matin parle encore, parle-nous encore Seigneur de la manière Seigneur dont toi tu as intercédé afin de transmettre Seigneur ce matin cette intercession à tes servantes, à tes serviteurs Père pour que nous soyons efficaces encore dans ton royaume que nous puissions vraiment apporter cette bonne nouvelle mais surtout ce réveil que tu attends Seigneur de nous oh merci Papa, parce que sans toi on ne peut rien faire sans ton Saint-Esprit Seigneur on ne peut même pas recevoir cette parole alors ouvre encore nos coeurs à ton coeur Seigneur Jésus merci, Amen Amen oui c'est vrai, le Seigneur me disait il faut savoir intercéder intercéder n'est pas prier intercéder est plus que prier et on a trop tendance, frères et sœurs à se rassurer derrière la prière en langue et comme disait Pasteur Paul et je vois vraiment que tout est conduit parce qu'on a parlé aujourd'hui de nos pensées si notre esprit avec un petit E n'est pas aligné à l'Esprit Saint notre coeur, notre enfantement dans la prière va avoir, il y aura des blocages parce que le Seigneur, tout était son coeur intercéder c'était vraiment un coeur de compassion et nous devons rechercher vraiment ce coeur de compassion donc pour cela je vais d'abord reparler des Aïs 66 on va voir la nouvelle Jérusalem ce qu'il va se passer on va prendre, je vais le lire voilà à partir du verset 7 avant d'éprouver les douleurs elle a enfanté avant que les souffrances lui vincent elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu pareille chose qui n'a jamais vu rien de semblable un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup à peine en travail si on a enfanté ses fils ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter dit l'éternel moi qui fais naître empêcherais-je d'enfanter dit-on Dieu oui c'est 66 dit-on Dieu réjouissez-vous avec Jérusalem faites d'elle le sujet de votre allégresse vous tous qui l'aimez tressaillez avec elle de joie vous tous qui menez le deuil sur elle afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire car ainsi parle l'éternel voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé et vous serez allaités vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console ainsi je vous consolerai vous serez consolés dans Jérusalem vous le verrez et votre coeur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe l'éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs mais il fera sentir sa colère à ses ennemis c'est une parenthèse mais pour dire qu'il y a toujours un moment donné vraiment la vie qui va revenir alors qu'on est en train de vivre et de voir des choses terribles terribles, terribles sur Jérusalem aujourd'hui et tout ce qui s'y passe et puis je vais prendre Esaïe 53 on va prendre le verset 11 là on nous parle du Seigneur verset 3 pour verset 11 vous allez le lire vous arrivez ? c'est pas le temps à cause du travail de son âme il rassasira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités ce qui est intéressant à voir on sait que notre âme c'est toute notre personnalité et c'est tout notre caractère dans notre âme quand notre âme veut s'aligner à l'esprit qui appartient déjà à Dieu et bien nous devons nous devons essayer de nous aligner à l'esprit et là on nous parle du Seigneur on nous dit que c'est à cause du travail de son âme de son âme ça veut dire sur notre volonté sur notre esprit de sacrifice sur notre disponibilité sur tout ce que nous devons mettre en marge comme lui pour justement rentrer dans cette cette dimension d'amener la vie dans une nation d'amener la la vie du Christ au travers de nous que ce soit dans nos familles que ce soit dans nos villages que ce soit dans nos nos voisins tout simplement que ce soit dans notre travail il a quand même dit il est dit là à cause du travail de son âme parce que Jésus Christ était profondément humain aussi et il a travaillé dur à amener cette fille là dans Galate 4 au verset 19 il nous est dit c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Galates il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous là il s'agit de l'apôtre Paul qui parle à son église et qui dit que lorsque nous avons des disciples lorsque nous avons déjà enfanté que la semence commence à pousser et bien malgré tout il dit pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement ça veut dire que dans l'intercession il prie dans la douleur d'amener vraiment à la maturité tout le peuple qui doit suivre il est lui aussi dans les douleurs et puis dans Ézéchiel 22 au verset 30 il nous est dit ça on le connait je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne les détruise pas mais je n'en trouve point c'est quand même une parole qui est extrêmement dure parce que Dieu nous dit qu'il n'en trouve pas vous voyez je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut on fait ce qu'il faut mais peut-être pas de la bonne façon on doit encore être beaucoup plus dans l'intercession parce que l'église ne prie pas assez et là je parle de l'église du monde entier en fait le ministère de Jésus était d'abord un ministère d'intercession et il dit bien je n'en trouve pas il ne dit pas j'en trouve qui sont donc si on veut avancer si on veut se réveiller dans cette église dans d'autres églises on n'a pas le choix je dis toujours je nous logis pas théologie je nous logis c'est par terre en larmes bon moi je sais que c'est ma place quand je suis par terre je pleure et que le sol est plein de larmes je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer de fort mais ce n'est pas une prière c'est des douleurs c'est vraiment c'est vraiment je me réveille je sors presque la prière comme dans un réveil je suis dans un état second presque et vraiment le Seigneur m'a vraiment mis ça à coeur fait une liste d'intercesseurs mais vraiment d'intercesseurs parce qu'on peut tous les jours dire des phrases tous les jours prier on ne sera pas forcément à écouter parce que le problème je dis Dieu lit dans nos coeurs il connait le mouvement de son esprit esprit avec un grand E et il en comprend le langage donc quand nous prions en esprit c'est déjà tout bien parce que l'esprit va intercéder uniquement selon le coeur de Dieu et uniquement selon la parole et uniquement selon la volonté mais je répète ce n'est que lorsque on va dire notre esprit écrit avec un petit E cette fois-ci est en harmonie avec l'esprit avec un grand E de Dieu que la volonté d'accomplir Dieu va déclencher des choses énormes et c'est pour ça que le pasteur tout à l'heure nous a vraiment emmené dans cette dimension quand il a dit nos pensées nos pensées c'est vraiment et vraiment j'ai senti Seigneur tu me parles encore nos pensées ça veut dire est-ce que je suis en harmonie avec tes pensées ou est-ce que je parle quelque chose et là-dedans il y a encore des choses qui ne vont pas donc ce matin c'est pas grave parce que c'est comme quand il nous dit si tu n'as pas la sagesse on va la demander là aussi c'est pareil si on n'a pas l'intercesseur on va la demander si on n'a pas le cœur de l'intercesseur de temps en temps parce qu'on peut l'avoir de temps en temps et à un moment donné pas on va le demander et on l'aura parce que Dieu va nous le donner puisqu'il l'a mis dans mon cœur ça veut dire qu'il veut le donner à cette église donc tout est une question de cœur à nouveau et on retrouve de nouveau le cœur du Seigneur on va donc quand même passer vite au passage quand nous prions par l'esprit parce qu'il faut quand même se le rappeler c'est déjà très bien Romain 8, 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et c'est vrai que la prière en langue c'est déjà ça et aussi 2 Corinthiens 10 verset 4 je vous les redonnerai les versets au cas où après il n'y a pas de soucis car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses donc il ne faut pas s'illusionner qu'on a mal prié déjà quand nous prions en langue nous prions très bien mais il y a mieux encore on va faire mieux ici voilà dans Jean 3 verset 6 il nous est dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit c'est Jean 3 6 ça veut dire bien qu'effectivement par l'esprit nous prions aussi de la même manière que prie le Saint-Esprit maintenant qu'est-ce que c'est l'intercesseur je sais qu'on le sait tous mais on va se faire des rappels aujourd'hui l'intercesseur c'est la il protège comme par une clôture il bénit ses ennemis sa famille ceux qu'il aime c'est comme une clôture le résultat c'est une bénédiction même si les gens ne sont pas Dieu c'est déjà une bénédiction ça c'est vraiment la protection de l'intercession il se tient à la brèche ça c'est l'action c'est-à-dire il se met dans la brèche c'est-à-dire dans là où est le péché là où est le problème parce qu'en fait on n'est pas là pour juger le monde Jésus n'est pas venu juger le monde il est venu sauver le monde ça veut dire que nous même si aujourd'hui la France se conduit comme elle se conduit même si nos gouvernements font des choses horribles nous sommes là pour nous tenir sur la brèche nous sommes là pour les aimer nous sommes là pour faire ce que le Seigneur a fait d'accord et ça ça s'appelle être en action être devant Dieu on l'a lu tout à l'heure c'est notre position quand nous parlons à Dieu nous sommes positionnés devant Dieu c'est vrai qu'on est assis dans les lieux célestes parce que le Seigneur continue à être notre intercesseur mais au réel quand nous parlons nous sommes devant Dieu c'est un petit peu ce qu'avait fait Moïse aussi quand il a intercédé la première fois alors c'était intéressant parce que j'aime bien ce passage où il a dit ôte-moi du livre de la vie si tu l'es détruit ôte-moi du livre de la vie vous vous rendez compte il était en fait il allait presque se déclasser et presque s'humilier pour dire écoute tant pis moi j'aime ce peuple là ils ont fait ça mais toi ôte-moi du livre de la vie et dans la deuxième partie juste avant de rentrer en terre promise on voit que l'intercesseur devrait avoir eu un autre objectif c'est à dire dire eh bien maintenant tu es dans l'épreuve mais c'est juste avant la terre de Canaan c'est juste avant la terre où coulent le lait et le miel maintenant je vais te pousser dans l'épreuve et tu vas rester dans l'épreuve parce que c'est peut-être ta dernière épreuve c'est très intéressant j'aime beaucoup ces deux situations où une fois Moïse intercède au point de dire eh bien écoute ôte-moi du livre de la vie donc là il se porte vraiment sur la brèche du peuple la deuxième fois il va à nouveau râler devant Dieu et là Dieu ne passera pas Dieu n'est pas contre parce qu'il y a un moment pour stimuler et un moment pour dire je suis là et je me porte sur la brèche mais aujourd'hui Dieu veut vraiment sauver la France et les nations et nous devons nous porter sur la brèche le pays ne sera pas détruit ça c'est un but ça ce sera notre but on va visiter aussi pourquoi Jésus était un bon intercesseur et on va prendre des exemples où on voit le coeur du Christ encore dans Jean 11 33-35 c'est l'histoire de Lazare il nous est dit Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui était venu avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répond dire-t-il viens et vois et Jésus pleura au verset 38 il est dit Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre pensez-vous que le Seigneur qui savait qu'il allait ressusciter Lazare pleurait sur Lazare on est d'accord non il pleurait parce qu'il avait compassion de Marthe et de Marie premièrement parce qu'elles étaient incrédules et ça je pense que ça c'était quand parce que plusieurs moments où il frémit il y a un autre endroit où il dit quand les 70 vous savez sont venus et disaient où le Seigneur dit oui j'ai vu Satan tomber du ciel mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie et là il frémit de joie parce qu'il pense au Père moi je pense toujours que le Seigneur lorsqu'il pleure il pleure souvent sur notre incrédulité et là en l'occurrence c'est l'incrédulité de Marthe et de Marie mais aussi la compassion qu'il avait pour leur douleur et il voyait que c'était ce mélange elles étaient tellement elles ne croyaient tellement pas qu'il allait faire quelque chose mais lui n'a pas pleuré parce que Lazare était mort contrairement il savait que de toute façon il allait le ressusciter il savait que le Père l'entendrait toujours alors j'ai envie de dire aussi quel regard on porte sur le monde quel regard qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on regarde le monde comme je disais le monde n'a pas besoin d'un juge nous sommes à la suite du Christ nous n'avons pas besoin de juger le monde malgré ce qu'il est vous savez je reviens toujours aux pharisiens qui en même temps ont même à coeur de l'église de juger le peuple de Dieu c'est terrible c'est pour ça que c'est impardonnable devant Dieu que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit parce que on ne réunit pas celui qui ne met pas qui n'unit pas est blasphème contre le Saint-Esprit c'est vraiment c'est une grande comparaison donc je pense qu'il faut vraiment que nous ayons à exercer une grande compassion pendant notre intercession et j'aimerais dire qu'on réfléchit chacun à un autre niveau où est-ce qu'on en est dans nos moments d'intercession où est-ce qu'on en est quand on regarde les autres car c'est un monde à sauver l'intercession nous ouvre sur le monde des perdus sur le monde des pécheurs elle intervient en faveur des pécheurs et l'intercesseur intercède pour les coupables on est vraiment là pour intercéder non pas pour ceux qui sont bons mais pour ceux qui sont les pires dans l'intercession on pose aussi un hôtel de guerre de prière c'est un hôtel où se passe la guerre c'est une guerre où on prie pour que vraiment on protège tout ce qu'on doit protéger toutes les personnes que le Seigneur veut attirer à lui on les protège on se porte sur la brèche et on va vraiment mettre un hôtel de prière alors comment faire je ne sais pas parfois il faut peut-être qu'on fasse plusieurs jours d'affilée se mettre ensemble et là j'appelle aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont là et qui sont des intercesseurs je le sais mais il y en a qui peut-être ont besoin de se rajouter à notre église ou autre ou à d'autres églises et à devenir vraiment des intercesseurs parce que c'est merveilleux et je peux vous dire que l'intercession même les personnes très très âgées et bien elles sont hyper efficaces dans l'intercession et des fois c'est même ça devient leur ministère principal quand elles sont âgées qu'elles sont chez elles et qu'elles sont en train de prier de pleurer de gémir comme on dit il y a des plaintes inarticulées comme on dit douleurs de l'enfantement il y a de parler en langue et il y a les dons de soins tout ça c'est important pour l'intercession on nous dit que Jésus donc dans Esaïe 53 au verset 3 à 9 on nous dit qu'il était homme de prière habitué à la douleur on nous dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage on pourrait le lire jusqu'au verset 9 je vais le relire des fois j'ai du mal parce que ça me fait des fois carrément pleurer chaque fois que je prends ce verset mais je vais quand même le lire homme de douleur habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons détaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brevies chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité opprimé et n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple c'est incroyable de se dire qu'en fait il est allé jusqu'à mourir dans l'intercession quand il dit père pardonne-leur alors qu'il a ses pires ennemis imaginez qui sont en train de le frapper et il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est le cœur même de l'intercession pardonner au pays pardonner au gouvernement pardonner 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 parce que nous ne pouvons pas juger parce qu'il ne l'a pas fait et encore à la dernière minute il ne l'a pas fait il a rempli toutes les conditions pour obtenir après les résultats célestes parce qu'après il est bien dit c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les puissants les grands il partagera le butin avec les puissants pardon parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables c'est ça que nous devons faire nous devons intercéder pour les coupables on doit être à genoux pour s'humilier pour pleurer pour gémir pour se lamenter pour plaidoyer pour eux c'est de la plaidoirie c'est ça et c'est ce qu'il continue à faire pour nous alors si nous on ne plaidoit pas là en bas pourquoi lui continuerait pour nous à le faire là-haut juste pour nous oui il le fait pour nous pour nos vies personnelles mais si nous ne plaidoyons pas dans le monde et bien il ne plaidoira pas il n'y aura pas de réveil il y en aura peut-être mais ce ne sera pas comme il veut il veut plus de nous et encore une fois je le redis bien loin les jugements des pharisiens Dieu cherche des brebis qui suivent un berger et qui ont le coeur du berger des davis pas des boucs et on est dans la période où Jésus va vraiment séparer les boucs des brebis dans les églises on va être des églises de brebis et les boucs je vous assure c'est le temps dégagé ça ne sert à rien c'est pas la peine ils n'ont rien à faire combien d'amour faut-il pour prier pour ceux qui l'ont persécuté comme ils l'ont fait à la croix combien d'amour quand on pense que Dieu n'est pas amour pensez à ça combien d'amour lui a-t-il fallu au moment où il était crucifié pour encore dire père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font dans Luc 7 au verset 13 le Seigneur l'ayant bu fut ému de compassion et lui dit ne pleure pas dans Luc 19 au verset 41 on dit que Jésus pleure sur Jérusalem comme il approchait de la ville Jésus la voyant pleura sur elle et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux et Jésus pleure sur Jérusalem à ce moment là Jésus pleure souvent un jour j'avais un pasteur il m'a dit c'est pas vrai j'avais reçu une prophétie où le père disait je pleure d'avoir offert mon fils et j'ai dit ça il m'a dit ça n'existe pas Jésus pleure pas Dieu ne pleure pas mais Dieu il pleure tout le temps Dieu il pleure tout le temps je vous assure que Dieu pleure tout le temps la plainte du prophète Jérémie est intéressante aussi on va prendre Jérémie 9 au verset 1 il dit oh si ma tête est remplie d'eau si mes larmes étaient une source de larmes si mes yeux pardon excusez-moi j'en recommence oh si ma tête est remplie d'eau si mes yeux étaient une source de larmes je pleurerai jour et nuit les morts de la fille de mon peuple ça c'est Jérémie qui dit ça le prophète Jérémie donc je disais que dans le Seigneur il y avait vraiment le don de soi et que nous devrons un jour rendre des comptes peut-être pas sur tous les péchés parce qu'il y a peut-être des péchés qui restent encore à régler mais sur l'état de notre cœur quand Jésus nous a sauvés avec un cœur comme lui il en avait un nous aussi on va devoir vraiment rendre des comptes sur l'état de notre cœur il continue à prier pour nous et c'est ce que moi j'aurais tendance à dire ce n'est pas biblique mais j'appellerais ça la robe de la souffrance la robe blanche qu'il veut un jour nous voir avoir c'est aussi cette robe de la souffrance qu'il a portée lui elle est avant tout une robe qui est là d'abord pour s'ouvrir et dans le verset vous savez quand il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ils plaident leur ignorance et il y a un verset qui dit sans tenir compte des temps d'ignorance Dieu annonce à tout homme qu'il est à se repentir vous savez en fait nous devons plaider les temps d'ignorance du peuple de Dieu de celui qu'il appelle je disais que son ministère premier c'est d'être intercesseur et qu'il est notre exemple à suivre et qu'est-ce que disaient les disciples ils n'ont jamais dit enseigne-nous à guérir enseigne-nous à prier enseigne-nous à prier même eux ont dit ça ça veut dire que le but premier on ne peut pas guérir sans prier on ne peut pas délivrer sans prier on ne peut pas faire grandir les églises sans prier donc les disciples le savaient très bien enseigne-nous à prier Jésus a les compassion du peuple et on voit vraiment que la compassion est indispensable et que la prière est une force qui va faire trembler l'enfer et les ténèbres et c'est pour ça que l'adversaire vous savez des fois je ne sais pas comment dire l'esprit est bien intentionné mais après dans notre chair on va toujours être trop fatigué on déplacera le temps de prière on ne va peut-être pas forcément venir le mercredi soir je vous en supplie même voilà des fois fatigué moi quand j'arrive ici je suis peut-être fatigué mais après quand je ressors je vais bien donc je vous encourage vraiment à venir rejoindre et pas que nos groupes à nous il y a des groupes de prière partout déjà c'est merveilleux et après la prière dans l'intimité du Seigneur elle est encore plus puissante parce que là vraiment on est loin Dieu déverse sur nous son option et ça on le c'est pas forcément dans un groupe de prière là il faut encore des temps avec le Seigneur des temps où on se promène des temps où on est dans un champ où on crie à Dieu où on prie dans une forêt où on est par terre n'importe où mais où on est vraiment seul avec le Seigneur l'Église a perdu sa force de prière je crois globalement parce que sinon le réveil serait déjà là en France et partout parce que je crois que c'est vraiment ça la clé Jésus vivait pour prier même quand il était rejeté il intercédait pour les coupables et maintenant je vais vraiment aller dans un autre texte pour vous parler toujours du coeur de Dieu on va passer à toute autre chose mais on va d'abord finir pardon dans le jardin de Gethémane pardon oui de Gethémane moi j'ai eu des fois J'ai Gethémane oui mais des fois oui j'ai toujours du mal à le dire on dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang donc là il intercédait aussi pour lui père si cette coupe pouvait passer à côté de moi non pas selon ma volonté mais la tienne mais encore une fois on voit combien quand on dit que la sueur était comme des grumeaux de sang imaginez l'intensité de la prière pourtant le Seigneur aurait pu dire voilà père en deux secondes hein mais non c'est comme s'il criait c'est comme si encore une fois il était en plein état de souffrance et ce n'était pas sa peur ce n'était pas que sa peur c'était la connexion avec le père il y a des cris douleurs d'enfantement larmes gémissements et position de prière déjà la position pour moi elle est très importante tant que les gens peuvent se mettre à genoux je vous conseille de vous mettre à genoux parce que c'est une situation d'humiliation et moi je dis toujours Seigneur quand le Seigneur a commencé à me parler un peu dans la prophétie je dis toujours un peu parce que je n'ai pas envie et bien je sentais le besoin de me prosterner mais ce n'était pas une prosternation je devais me jeter par terre et je devais presque rentrer à l'intérieur du sol si j'avais pu passer par dessus là et aller en dessous j'aurais fait parce que je sentais son onction venir sur moi et je devais me prosterner et une fois que j'étais par terre je dis Seigneur ça c'est ma meilleure place vous savez la prière d'Esther quand vous êtes à plat ventre comme ça avec les bras et vous êtes là par terre comme ça mais c'est extra c'est puissant je peux vous dire il y a des choses qui se passent j'aime beaucoup les positions acte 20 19 on nous dit servant le Seigneur en toute humilité avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des juifs en psaume 126 au verset 5 il est dit ça et c'est beau ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chandallégresse celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes c'est magnifique ce verset est magnifique c'est au verset 5 et 6 psaume 126 je le relis ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chandallégresse et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes c'est trop trop beau et là maintenant on va aller vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans mais je vais vraiment prier Seigneur que tu visites nos pensées pour montrer encore combien tu peux être irrité quand nous ne croyons pas à ton amour vraiment Seigneur tu visites nos pensées et tu nous montres au travers de ce verset ce que tu m'as encore donné pour que vraiment on comprenne combien Seigneur tu es bon et combien lorsque nous intercédons de la bonne façon ou lorsque toi tu intercèdes et bien il y avait toujours des résultats au nom de Jésus Christ tu nous visites puissamment en cet instant il y a un paradoxe on va prendre marque 1 on va aller visiter quelque chose la situation vous savez dès l'épreuve dans l'épreuve marque 1 39 à 45 il est dit ça oui vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'eut retrouvé ils lui dirent tous te cherchent il lui répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons un épreuve vint à lui se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus ému de compassion étendu la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt la lèpre le quitta il fut purifié mais Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations il y a un verset je ne sais plus dans un autre une autre version oui qui dit tremblant de rage on voit là la colère de Dieu qui le renvoie alors d'un côté la compassion donc qui est immédiate qui est comme un ordre de là-haut une compassion immédiate et pourquoi Jésus était en colère à ce moment là il était en colère parce qu'en fait vous savez le lèpreux quand il a dit dans cette phrase où il a dit si tu le veux si tu le veux c'est comme si tout le ministère de Christ avait pas été assez clair qu'il veut toujours aimer que tout le ministère de Jésus Christ c'était qu'il veut toujours nous soulager toujours nous guérir toujours nous délivrer et que là en l'occurrence il réagissait ce lèpreux comme avec le dieu Zeus ou avec Baal où il faut payer quelque chose où il faut donner quelque chose et là vraiment ce point controversé c'était vraiment un paradoxe où Jésus était irrité et c'est pour ça qu'il l'a renvoyé sur le champ et pourtant il a quand même compassion de lui parce qu'il a quand même décidé d'avoir compassion de lui mais en réalité il était irrité parce que les lépreux c'est quoi aujourd'hui c'est tout le monde des impurs c'est tout le monde qui est dans nos pays qui marche dans l'impureté dans les choses qui sont vraiment contraires dans les lois qui sont contraires à l'évangile aujourd'hui mais ces lépreux là ils ne sont pas physiquement lépreux ils sont lépreux dans l'âme et Dieu veut amener encore cette vie au travers de l'intercession il veut encore qu'on intercède sans aucune comme dire en ayant compassion mais je dirais voilà l'idéal c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas un prix à payer le prix il vient après parce qu'on veut tout donner au Seigneur et là on veut payer le prix on veut être saint on veut faire des choses pour le Seigneur mais dans un premier temps il était surtout irrité par le si tu le veux parce que le Seigneur veut toujours le lépreux est celui que Dieu déclare pécheur et impur et il y a ici je dis une mauvaise théologie quand on dit que les impurs n'ont pas leur place dans l'église Dieu veut les amener ici tous les lépreux doivent être ici de corps parfois c'est des maladies oui de corps qui sont graves parce que justement leur âme n'est pas bonne on ne dit pas toutes les maladies heureusement ce n'est pas ça il y a des maladies de l'usure il y a plein de maladies qui sont normales elles sont rentrées par le péché d'Adam mais il y a effectivement des pêcheurs et des lépreux de corps et d'âme donc il impose les mains toujours pareil il impose d'abord au niveau de ses mains c'est un geste et dans le geste il y a déjà la guérison mais après il le jette dehors parce qu'il a été irrité et qu'il est en colère parce qu'on n'a pas compris ce qu'il veut accomplir et ce qu'il a accompli et d'ailleurs on va prendre encore lévitique pour voir ce que c'était vraiment le lépreux on va prendre quand même lévitique 13 45 46 il est dit le lépreux afin de la plaie portera ses habits déchirés il aura la tête nue se couvrira la barbe et criera impur impur aussi longtemps qu'il aura la plaie il sera impur il est impur il habitera seul sa demeure sera hors du camp du camp là c'est l'inverse le Seigneur est toujours d'accord pour guérir ce qu'il a irrité c'est le si tu le veux comme nous on dit si tu peux mais Jésus peut toujours et veut toujours et qu'on soit cette église vraiment donc le ministère premier de Jésus c'est l'intercession et aujourd'hui encore il intercède dans le ciel pour nous les prières sont incessantes en notre faveur pourtant il a pris les coups et il a pris les foudres et notre premier ministère je le dis c'est l'intercession je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a vraiment surtout besoin de pratiquer et je veux vraiment prier que le Seigneur nous donne des cœurs d'intercesseurs et vraiment Seigneur merci parce que tu veux encore briser nos cœurs pour ceux qui brisent le tien tu veux sauver le monde tu veux qu'aucun se perde papa et je prie au nom de Jésus que tu nous les donnes ces cœurs d'intercesseurs comme tu as donné la sagesse à Salomon comme tu nous donnes le don de la foi donne-nous ces cœurs d'intercesseurs unis par ton Esprit Saint des groupes de prières se lèvent à travers les nations je ne prie pas que pour cette église Seigneur je prie pour les nations je prie pour les autres églises je prie pour les régions Seigneur qui est des intercesseurs qui se portent sur la brèche qui est ton cœur Seigneur qui comprennent qu'il n'y a pas de jugement Seigneur parce que tu veux en sauver et nos ennemis tu t'en occuperas Seigneur il y a un monde que tu vas délaisser je le sais Seigneur mais d'abord tu donnes la chance à tout le monde tu veux prier pour tout le monde tu veux te sacrifier pour tout le monde alors sacrifions notre temps Seigneur aide-nous à nous sacrifier papa par la foi et aide-nous à nous unir par la force de ton Saint-Esprit pour qu'il y ait quelque chose de victorieux de glorieux Seigneur tout particulièrement aussi chez nous Seigneur merci pour chacun qui est venu écouter ce message car je sais que tu vas le bénir de ce don là au nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié je crois que tu l'as fait parce que tu veux toujours donner ce qui peut rendre gloire à ton royaume et ce qui peut nous aider papa merci Seigneur je ne veux pas être malade d'incrédulité Seigneur je ne veux pas qu'une église soit malade d'incrédulité ou de quoi que ce soit Seigneur nous voulons faire ta volonté comme tu l'as fait Seigneur nous voulons Seigneur intercéder nous voulons nous sacrifier dans l'intercession pour ton nom au nom de Jésus Amen Amen